Alors, Mme Jessica Grosleau, vous êtes présente. Tout à fait. Je vous transfère le pouvoir et voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre pour le pouvoir. Merci à tous pour la belle invitation. Bonjour à tous. Je me présente, Jessica Grosleau, conseillère pédagogique reptique au Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal. Donc, aujourd'hui, en fait, je me joins à François pour vous parler de H5P, en particulier sur Mundo, sur comment utiliser H5P, mais pourquoi, finalement, c'est devenu un choix localement pour certains enseignants. Donc, j'ai envie de vous raconter un peu l'histoire, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là local, puis qu'est-ce que les enseignants viennent en tirer. Donc, il existe des formations sur H5P également, des ateliers qu'on donne, mais ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on saura satisfaire au moins votre curiosité sur l'objet H5P, ce qu'on peut en faire en termes de l'éducation. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. En fait, à la base, en arrivant comme reptique et comme administratrice Moodle localement, j'ai une conseillère à la France de l'Action, chez nous, qui vient me voir, qui me dit, écoute, je ne sais pas trop quoi faire, on a des enseignants qui ont une belle problématique, on a des coupures dans les budgets d'impression. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les enseignants de la francisation, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de nouvelles personnes, nouveaux arrivants qui doivent se familiariser avec l'apprentissage du français, donc qui ne parlent pas français. Beaucoup, 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 beaucoup de matériel papier sur lequel on écrit plein de trucs. Ils ont des vidéos qui vont chercher un peu partout, des vieilles cassettes audio. Donc, l'équipement commence à être désuet, ça tombe en décrupitude. Les enseignants commencent à paniquer de voir que le matériel, comme le rétroprojecteur, n'est pas renouvelé et que, bien, on s'apte dans les copies d'impression, dans les budgets d'impression. Il y a donc une nécessité de produire du matériel en ligne en gardant une certaine simplicité, à la fois pour les enseignants qui sont dans l'urgence, mais aussi parce que nos étudiants ne parlent pas français. Et, peut-être, tant qu'à faire, centraliser l'endroit où on a l'ensemble des ressources, c'est-à-dire que si on pense à une belle cassette audio ou à un CD, c'est souvent l'enseignant qui est maître de l'audio ou de la vidéo qui est sur un bon vieux VHS ou sur le DVD et les étudiants n'y ont pas nécessairement accès. Donc, les autres impératifs, c'est qu'au moment où ça s'est arrivé, et comme ça arrive très fréquemment, on est en début d'une nouvelle session en translation, donc pas beaucoup de temps pour former les enseignants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les étudiants ne parlent pas français, donc c'est super important que ce soit facile à utiliser. Donc, la plateforme doit être facile d'usage, assez polyvalente parce que là, on parle d'avoir du contenu audio, vidéo, des exercices, de l'interaction peut-être avec l'enseignant. Et surtout, je dirais qu'ici, c'est pas nécessairement d'être super innovant, mais d'être très stable. C'est-à-dire que le contenu qui est produit, on veut être en mesure de le réutiliser, de le réexploiter, de refaire, de réapprendre. Nos étudiants, on veut que la plateforme, qu'ils soient en mesure de l'utiliser, de leur premier cours de francisation jusqu'à leur dernier cours de francisation, puis idéalement, au moment où ils terminent, souvent, ils vont rentrer dans une AEC ou dans un DEC et puis à ce moment-là, on veut qu'ils utilisent encore une plateforme qui est institutionnelle. Donc, faciliter l'ensemble de l'utilisation des outils dans quelque chose qui est relativement stable. Donc, à la base, j'étais administratrice Moodle, donc j'étais un peu vendue à l'idée que Moodle pourrait peut-être répondre aux besoins. Notamment parce que Moodle, et puis j'ai des beaux, une collaboration avec un N qui a décidé qu'il s'en allait plus loin. Donc, Moodle permet de construire du contenu à son rythme. C'est-à-dire que l'enseignant pourrait décider de faire des dépôts si vous n'êtes pas familier avec la plateforme. Il pourrait décider de dire, bon, bien, j'avais déjà tout, par exemple, mes exercices en format papier. Je veux juste les centraliser. Je vais en faire le dépôt sur Moodle et donc, à ce moment-là, il est là. Il peut également décider de partager du contenu développé avec d'autres enseignants. Je vois vraiment que le diaporama a bougé. Ce n'est pas grave. Vous pouvez m'écouter. C'est vraiment pour vos yeux, le diaporama. Et à ce moment-là, faire davantage de travail collaboratif. Donc, on permet une immédiatisation des méthodes, c'est-à-dire passer tranquillement, pas vite, du papier vers, bon, un dépôt en ligne. Ce n'est pas encore très ludique, tout ça, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. Et partager du contenu, voire co-développer du contenu. Mobilité, super important. Puis, je pense que c'était un des objets qui a fait qu'on a eu tant d'adhésion d'un point de vue des enseignants. L'étudiant a accès au contenu en tout temps. Il n'est pas obligé d'aller dans un laboratoire de langue. Il n'est pas obligé d'aller dans une classe de francisation pour aller chercher l'outil en question qui peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un DVD, une cassette. Mais il peut avoir accès directement sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, à l'ensemble du contenu. On a quelqu'un local, qui est moi, dans ce cas-ci, qui peut offrir du dépannage ou de la formation aux enseignants assez rapidement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec des plateformes qui sont peut-être, bon, je vais dire plus « wow », plus adaptées, peut-être à certains besoins. Mais l'enseignant est un peu mal pris avec l'idée qu'il faut qu'il l'explore par lui-même dans un premier temps. Donc, il y a moins d'accompagnement possible. Et je vous disais tout à l'heure, je vais aller plus loin. Donc, le module permet de construire du contenu à son rythme. C'est-à-dire que l'enseignant pourrait décider de faire des dépôts si vous n'êtes pas familier avec la plateforme. Il pourrait décider de dire « bon, bien, j'avais déjà tout, par exemple, mes exercices en format papier. Je veux juste les centraliser. Je vais en faire le dépôt sur mon dos. » Et donc, à ce moment-là, il est là. Il peut également décider de partager du contenu développé avec d'autres enseignants. Je vois vraiment que le diaporama a bougé. C'est pas grave. Vous pouvez m'écouter. C'est vraiment pour vos yeux, le diaporama. Et à ce moment-là, faire davantage de travail collaboratif. Donc, on permet une immédiation des méthodes, c'est-à-dire passer tranquillement, pas vite, du papier vers un dépôt en ligne. Ce n'est pas encore très ludique, tout ça, mais vous allez voir où je m'en vais avec ça. Et partager du contenu, voire co-développer du contenu. Mobilité, super important. Je pense que c'était un des objets qui a fait qu'on a eu tant d'adhésion d'un point de vue des enseignants. L'étudiant a accès au contenu en tout temps. Il n'est pas obligé d'aller dans un laboratoire de langue. Il n'est pas obligé d'aller dans une classe de francisation pour aller chercher l'outil en question qui peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un DVD, une cassette. Mais il peut avoir accès directement sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, à l'ensemble du contenu. On a quelqu'un local, qui est moi, dans ce cas-ci, qui peut offrir du dépannage ou de la formation aux enseignants assez rapidement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec des plateformes qui sont peut-être, je vais dire, plus wow, plus adaptées, peut-être à certains besoins. Mais l'enseignant est un peu mal pris avec l'idée qu'il faut qu'il l'explore par lui-même dans un premier temps. Et donc, il y a moins d'accompagnement possible. Et je vous disais tout à l'heure, stabilité de la plateforme, c'est souvent également quelque chose qui est plus vendeur, c'est-à-dire être capable de réutiliser du matériel développé. Donc, chaque investissement de minute qu'on fait, on le sait que la prochaine fois qu'on va refaire la même chose, ou si on a un collègue qui a besoin d'avoir le matériel, il est là. Il y a des sauvegardes qui sont faites. Donc, moi, je suis en mesure, ou avec des clics, d'aller rechercher si jamais quelqu'un pesait sur supprimer par erreur. On est capable, à travers des backups, d'aller chercher cette information-là. Donc, les gens ont un certain filet de sécurité à travers ce qu'ils utilisent. H5P, pourquoi H5P? Parce qu'en francisation, la réalité est, et puis peut-être, c'est parce qu'on est passé par cette porte-là pour aller explorer H5P, parce qu'on me disait, beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos, et surtout beaucoup de création de matériel. Il y a, dans le cas de la francisation, peu de matériel adapté, et bien, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas prof de francisation, mais c'est ce qu'on me dit, donc, aux besoins des étudiants. Et, François vous le présentait tout à l'heure, il y a énormément de petites applications autour d'H5P qui tournent autour, justement, de la création, soit de contenu audio, c'est-à-dire que l'enseignant peut créer des capsules audio, peut même demander aux étudiants de s'enregistrer, donc, par exemple, de lire un court texte, puis de pouvoir faire la rétroaction là-dessus. Il y a énormément d'applications aussi qui sont liées à de l'image. Donc, on parle de gens qui n'ont pas le français comme langue maternelle, c'est super important d'associer des mots-image sous ces flashcards, des vidéos interactives, des cartes de dialogue. Bon, François, tout à l'heure, mettait l'espèce de dictée dans laquelle on a des boîtes, ajoutait des mots, on pourrait, là, c'était la version difficile, François, là, tu n'avais pas de choix de mots, mais on pourrait aussi faire des boîtes dans lesquelles l'étudiant peut choisir le bon mot. Donc, ça s'adresse en francisation, mais de plus en plus, j'ai comme une gang en langue, donc, pour allemand, espagnol, anglais, qui font comme, bien, c'est super cool, on peut créer notre matériel au fur et à mesure et selon les besoins qu'on identifie chez nos étudiants. Donc, c'est quoi le côté ludique de tout ça? En fait, je vous partage à l'instant dans le chat une citation de Jean Desjardins, qui est conseiller pédagogique au Collège Saint-Anne, que j'aime beaucoup, qui dit, ludifier, c'est scénariser une séquence d'apprentissage autour d'un thème. C'est aussi mettre au défi des étudiants en ponctuant les apprentissages des dynamiques pouvant être pédagogiques. Et dans ce cas-ci, c'est, par exemple, mettre des points qui sont attribuables à une activité, par exemple, formative, pour voir où se situe l'étudiant dans son apprentissage, avoir des niveaux, donc une progression, avoir justement une logique dans cette progression-là, partir de quelque chose qui est peut-être plus facile vers quelque chose qui est plus difficile, apprendre de ses erreurs, chose qu'on a souvent oublié dans la façon d'évaluer de manière sommative, et puis là, c'est de manière très générale, pas juste pour la francisation. Beaucoup de rétroaction, rétroaction rapide de la part de l'enseignant ou de la part de l'application sur laquelle, selon ce qu'a répondu l'étudiant ou selon là où il est rendu, on peut tout de suite lui dire, félicitations, bravo, t'as bien réussi, ou au contraire, hop, tu pensais à telle chose. On peut mettre de la rétroaction sous forme d'images, donc pas trop de textes, pratiques parfois, les objectifs peuvent être clairs, etc. On comprend la ludification par la petite porte en arrière. Donc, le choix de la 5P, justement, activité ludique, François disait ressources ouvertes, donc on ne s'attend pas à payer davantage pour la plateforme, ou quoi que des coups modiques, si on est avec des clics qu'on a déjà Moodle, dans le sens où ça reste dans le très accessible d'un point de vue réseau. Là, moi, je suis au réseau collégial. Ce n'est pas infantilisant. On a, notamment en francisation, il y avait l'idée de dire, bien, on travaille avec des populations adultes. Rendu au collégial aussi, de plus en plus, même aux étudiants qui sont au plus universitaire, on ne veut pas que ça soit, que le système de pointage, ou peu importe que ce soit, bon, infantilisant, de type bébé, bravo, je te donne des petits points pour chaque étape. Il faut qu'il y ait, et puis Laurent disait tout à l'heure, un objet motivationnel, mais qui fait que l'étudiant ait un défi suffisant pour le niveau auquel il est rendu. Facile d'usage pour l'étudiant, pas trop d'explications, donc, encore une fois, c'est assez facile d'usage, quoi, et puis l'étudiant est autonome dans sa progression, c'est-à-dire que, comme on a de la rétroaction rapide à chaque objet, bien, l'étudiant peut voir où il en est rendu, parler au niveau suivant, arrêter, aller voir l'enseignant, repartir, se réessayer parfois sur certains niveaux, parce que, bon, on peut lui le pister, tout à l'heure, François avait justement la petite bulle d'information, on peut le pister à travers l'application. Rétroaction possible pour chaque activité ou chaque étape de l'activité. On parlait d'une très grande liberté au niveau du matériel et des ressources. Je parlais de contenu audio, vidéo, présentation interactive, ça peut être des petits quiz, ça peut être des forums, ça peut être de l'interaction autour d'un travail qui est rendu, d'un point de vue étudiant pour étudiant. On centralise toutes les ressources au même endroit, donc, c'est plus facile, l'étudiant a un seul accès à une seule place. Et, dans le cas des étudiants en francisation, mais ce serait le cas de n'importe quel étudiant dans leur parcours, ils peuvent avoir accès à tout ce qu'ils ont fait en ligne, tout le temps où ils étaient pendant, dans le fond, dans nos murs. C'est-à-dire que le cours de francisation 1 leur reste disponible jusqu'à la francisation 4. Donc, par exemple, ils ont fait un module, on a appris le vocabulaire autour de la maison, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'on l'a vu, je peux retourner voir sans problème, le contenu reste disponible, toujours au même endroit. L'autre chose qui facilitait localement le choix de Moodle et de H5P, on parlait de centraliser toutes les ressources au même endroit, c'est aussi plus facile pour l'enseignant et pour les étudiants de passer par un seul accès. Donc, c'est-à-dire que j'ai un code utilisateur, j'ai un mot de passe, Moodle, c'est ma porte d'entrée pour aller à toutes mes activités de cours, plutôt que de dire, « Quand je veux aller voir des vidéos, je dois me connecter à tel type de plateforme. » Puis, quand je veux aller voir les contenus audio, c'est tel autre type de plateforme. Quand je veux aller faire les quiz, c'est telle autre plateforme. Donc, dans ce cas-ci, ça permet justement de ramener l'ensemble de ce que fait l'enseignant et puis les étudiants, donc au même endroit. Donc, toujours dans le choix de ce qui est motivé H5P, donc, permet de voir le degré d'utilisation. Donc, si je veux suivre un peu la progression de mes étudiants, je peux aller voir, « Ah ben tiens, François, Lisa, tu sais, pourquoi pas, François a fait une activité sur deux puis a lâché par la suite. » Donc, pourquoi? Je peux aller le voir, je peux aller le questionner. Ça permet, François le disait, de garder des traces, non seulement de l'utilisation, mais des activités qui ont été faites par les étudiants. Je peux avoir, effectivement, une compilation de mes résultats directement dans le cahier de notes de Moodle, pour ceux qui sont habitués, d'un point de vue formatif ou sommatif. Partage rapide entre les enseignants et, dans notre cas, c'est une cohérence dans les outils qu'on offre à nos utilisateurs localement. Presque terminé, donc. C'est sûr qu'une plateforme comme Moodle, ça ne se substitue pas à la relation pédagogique que l'enseignant va développer avec son étudiant. Je ne vous parle pas ici de faire un cours 100% en distance, mais je vous parle davantage de faciliter, par exemple, la communication entre un enseignant et un étudiant en lui donnant la rétroaction rapidement, ce qui est souvent peu possible quand on a énormément de travaux à corriger. Puis là, on veut être dans le formatif, puis on veut être dans les mini-tests, puis on veut que l'étudiant puisse savoir rapidement comment il se situe par rapport à lui-même ou par rapport à la progression attendue. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-ci, Moodle et H1P le permettent. Et notamment, la rétroaction est personnalisée. L'accessibilité, la flexibilité du contenu et donc des apprentissages qui sont plus actifs, souvent parce que demandent à l'étudiant de se commettre. Donc, on ne fait pas juste écouter passivement, mais on lui demande de réinvestir rapidement à travers, par exemple, comme ce que présentait François, des petites questions autour d'une présentation interactive, puis de voir, est-ce que finalement, ce que je viens de lire ou ce que je viens de mettre en place, est-ce que j'ai retenu quelque chose ou pas. Donc, en somme, je vous invite vraiment pour les curieux d'aller voir, parce que je vous ai parlé davantage de ce qui se faisait avec la francisation, mais je veux dire, j'ai abordé des gens en histoire où on a timeline qui est super intéressant aussi, des gens en science qui ont beaucoup utilisé pour monter des laboratoires. Mais là, je ne veux pas prendre plus de temps qu'il est nécessaire, puis on a tous besoin d'une pause d'un moment donné ou à un autre. Et ce que je vous invite à faire, certainement, si vous avez envie de poursuivre la discussion avec moi, voire avec François, éventuellement, mais là, c'est mes coordonnées que vous avez. Donc, vous avez mes coordonnées téléphoniques, mon courriel, ça me fera plaisir de jeter avec vous.